C'est de permettre aux demandeurs d'asile qui arrivent à Paris de pouvoir accéder à leurs droits et de pouvoir accéder à la préfecture. En réalité, nous faisons un pré-enregistrement ici et en fonction des créneaux disponibles à la préfecture, nous donnons un rendez-vous. Nous sommes sur cette plateforme à Paris dans le dispositif de premier accueil. Et en réalité, c'est par un marché public que l'acteur étatique, en l'occurrence l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a organisé cette prestation de premier accueil sur l'ensemble du territoire. Donc, dans les plateformes, il y a à la fois l'accès à la demande d'asile dans les préfectures et puis il y a la possibilité d'accompagner juridiquement les différentes personnes. Compte tenu du nombre qui se présente sur une plateforme comme celle-ci, environ 15 000 pour l'année 2017, évidemment, l'accompagnement juridique est des plus réduits. En réalité, l'ensemble du système est placé sous contrainte et notamment sous contrainte budgétaire. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, ce n'est pas la seule, mais il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui apparaissent en différents points du territoire, avec des rendez-vous qui ne se font pas dans le cadre fixé par la directive, c'est-à-dire trois jours, dix jours en cas d'afflux massifs pour pouvoir accéder à ces droits. À Paris, on est plutôt sur 30-35 jours. Dans d'autres lieux en France, on est à plus de deux mois. Et puis, parfois, on est effectivement dans les trois jours là où il y a le moins d'arrivée. Donc, je crois qu'il s'agit d'un dispositif qu'il faut repenser. Et là, comme ailleurs, l'anticipation suppose que les moyens budgétaires soient attribués véritablement à cette mission dès le départ. Sinon, on a des dysfonctionnements très problématiques et des atteintes au droit des personnes. Voilà. Nous évoluons dans un système de contraintes qui complique beaucoup les choses. À partir du moment où vous gérez des files détentes, où vous avez 200 personnes qui sont là chaque matin, où parfois les personnes séjournent la veille pour pouvoir accéder le jour venu à leur droit, oui, ça pose un certain nombre de problèmes au voisinage. C'est bien compréhensible. Les files d'attente, la désorganisation de l'accueil, je crois, nourrit le rejet de nos compatriotes. Il y a donc un enjeu politique à faire en sorte que l'accueil soit digne, soit organisé, soit prévu. Maintenant, ici, particulièrement à Paris, nous avons un collectif d'habitants composé d'une vingtaine de personnes qui organisent la pression médiatique. Alors, je vais vous dire, moi, je n'ai aucun problème avec les salariés pour déménager à une condition. C'est qu'on ne cherche pas à nous rendre invisibles sur le territoire parisien et que la sécurité des salariés, comme celle des usagers, soit assurée à tout moment et en tout lieu. Voilà, et on sait la difficulté qu'il y a sur Paris à trouver des locaux adaptés. D'une certaine manière, ceux-ci le sont. À partir du moment où on imaginerait une organisation de la file d'attente peut-être plus rigoureuse, à partir du moment où le nombre de rendez-vous est suffisant en préfecture, il n'y a pas de difficulté dehors. C'est à partir de l'instant où la pénurie s'organise qu'il y a des complexités et des tensions qui naissent. Donc, d'une certaine façon, je dirais que cette plateforme, elle n'est pas créatrice de dysfonctionnement. C'est pas elle qui le crée. C'est l'absence d'organisation et de solidarité entre les départements. C'est le nombre de rendez-vous qui est insuffisant. C'est finalement le sous-dimensionnement du système dans l'île de France. Et l'opinion publique, si on veut véritablement la mettre de notre côté, ça veut dire qu'il faut y mettre les moyens et non pas penser simplement à faire déménager ce qui peut sembler être la cause d'un certain nombre de problèmes.